Ils possèdent l'ADN des dieux, ils ont pour mission de rétablir l'équilibre de cet univers. Capitaine Morpheus, Epsilon Lowell et le reste de la ligue de candoriens sont les héros du premier comics de Kikology Comics. Les chroniques de Candor. Les chroniques de Candor sorties en 2023, précommandées sur evolutiongrp.net Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Anjou Popcorner. Et aujourd'hui je reçois... Alors, il n'y a pas la totalité de l'équipe, c'est bien ça. Non, il y en a trop. Oui, c'est ça. On est trop. Il y en a trop. Mais en tout cas, des créateurs de la... Alors c'est quoi ? Oui, c'est une BD ou c'est un comics plutôt ? Oui, en fait on a un collectif qui s'appelle les VDK, les vengeurs de Candor. C'est un collectif qui s'est créé grâce à John Ali en fait, qui à l'époque faisait des émissions sur le web, pour tout ce qui concerne le Snyderverse, c'est-à-dire tous les films qui ont été tournés. Et toujours d'ailleurs ? Oui, toujours. Mais le Snyderverse dans le côté d'ici, du coup. Dans le côté d'ici, voilà. En invitant le directeur artistique du film, des acteurs. Oui, donc ça déconnerre quoi ! Et Zack Snyder bientôt. Voilà, et peut-être... Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et donc John, il a lancé ce mouvement. Moi, j'ai récupéré l'équipe, c'est-à-dire tous les gens qui grouillaient autour de ce mouvement pour créer un réel mouvement. D'ailleurs, le premier TGS qu'on a fait, justement, c'était pour promouvoir le mouvement du Snyderverse. Et on est parti sur un délire entre nous, vu qu'on est tous des amoureux de comics et de super-héros, et qu'on avait dans notre escouade des dessinateurs. On s'est dit, tiens, pour s'amuser, on faisait un comics à distribuer justement au moment du TGS. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une chose en la menant une autre, on se retrouve maintenant à avoir créé une maison d'édition. Ah oui, carrément ! Et justement, on va sortir le premier tome des Chroniques de Candor. Les Chroniques de Candor, exactement. Voilà, très rapidement. Et là, ça y est, on a fait une campagne Ulule qui s'est soldée par un succès. Oui, ça fait pas mal, oui. Et voilà, et donc du coup, on se retrouve avec une maison d'édition et plusieurs tomes, des stories origines. Là, on est parti sur créer un lore au complet. La campagne Ulule avait pour objectif quoi ? Un volume ou justement une... C'était de lancer le projet. Donc on était parti sur ça. Effectivement, ça a lancé une dynamique autour de tout ça. D'ailleurs, Ulule nous a proposé de faire les prolongations. Donc au moment où on se parle, on peut toujours faire des dons pour participer au projet. Donc c'est sur les Chroniques de Candor. Et donc voilà, c'est parti d'une aventure entre potes. Et on se retrouve aujourd'hui avec ce projet, avec John. C'est parti en fait d'une aventure YouTube. On a commencé tous avec nos chaînes respectives sur YouTube. Et puis on a commencé à se rencontrer sur les lives. C'était encore pendant le confinement en 2021. Justement à l'aune de la sortie du Snyderverse, du Snyder Cut. Et puis on s'est rencontrés. On a vu qu'on avait des points en commun sur toute la culture super-héros. DC, Marvel aussi. Et on va dire d'être fan, on est passé à... Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était tous des artistes aussi à la base. On a tous un background artistique. Que ce soit dans la musique, vidéo. Et on s'est dit que ce serait bien qu'on mette ce background artistique pour trouver une espèce d'émulation, rencontrer d'autres artistes. Parce qu'il y a plein. Il y a une équipe là derrière qui travaille aussi, qu'on salue tous, qui est fantastique. De réunir d'autres artistes pour nous aider à porter un projet. Et ce projet c'était... Parce qu'on adore justement commenter cet univers un peu geek. Donc on voulait aussi en faire partie. Et quoi de mieux que créer sa propre histoire. Mais alors du coup, les films DC de Zack Snyder, ça vous a apporté quoi personnellement ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un fan club derrière. Ça veut dire que Zack Snyder vous a apporté un petit peu, un quelque chose. En tout cas dans l'univers super-héros. Qu'est-ce qui vous réunissait en fait dans ce groupe ? Moi je suis ami avec le directeur artistique des films Batman v Superman et Zack Snyder Justice League. Un ami Patrick Tattopoulos qui s'occupait de créer la Batmobile, la Batcave, tout ça. Puis les boîtes mères, enfin tout ça. Il a vraiment travaillé sur toute cette partie là. Et c'est vrai qu'on était fascinés parce qu'il y avait eu ce film qui était sorti en 2017. Qui n'était pas le film de Snyder. Et en fait j'ai fait partie de cette... Très tôt de cette fan base pour le hashtag Release the Snyder Cut. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens aussi en France qui militaient. Et on s'est tous rencontrés en fait avec nos chaînes YouTube. Et c'est vrai que ça a créé quelque chose. En fait le Unfinished Job, Unfinished Business, ce film qui n'était pas sorti, a créé une espèce de vocation de justice. Et d'avoir la vision d'un artiste qui soit enfin libre d'accès à tout le monde. C'est ça, c'est vraiment un groupe pour le soutien, pour avoir la Snyder Cut. Parce que pour vous il s'est fait avoir par les majors ou par les producteurs. Oui mais surtout il avait une vision. Nous ce qui nous rejoint aussi c'est la façon dont il amène les super héros à l'écran. Cette iconisation quasiment divine des super héros. C'est vrai que nous c'est quelque chose quand on voit... Surtout chez DC en fait DC qui est très théologique. Voilà Marvel qui est plutôt parti dans la comédie Le Calembourg. Nous on aime cette partie mythologique. Moi-même j'ai fait des études là-dedans dans la théologie, la mythologie. Et d'ailleurs notre comics justement on y a intégré ces éléments là aussi. C'est-à-dire tout le sous-texte qui amène nos super héros, ils ont tous de l'ADN d'anciens dieux si tu veux. Et donc tout ça... Mythologie grecque, égyptienne... Du coup est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le lore de la Ligue des Chroniques de Corandone ? Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que tous les personnages qui sont dans le comics c'est nous. C'est-à-dire qu'on s'est scénarisé... Oui bon on s'est amélioré. C'est une version 2.0 ! Je vois, il faut beaucoup d'imagination aussi. Voilà, on a demandé à des amis bodybuilders de nous prêter leur corps. Voilà déjà dans un premier temps. Non le truc c'est qu'on voulait nous s'intégrer dans l'histoire. Et justement en s'intégrant dans l'histoire, c'est vrai que nos personnalités, toutes ces choses là sont rentrées là-dedans. Et c'est vrai qu'on est en train de vraiment créer un lore. Parce qu'au-delà de nos personnalités, tout le sous-texte encore une fois, on y a intégré vraiment des choses qu'on peut retrouver dans l'archéologie interdite. Qu'on peut retrouver dans l'anthropologie, qu'on peut retrouver dans la mythologie. Et des choses que les gens vont pouvoir en plus vérifier sur internet. Donc il y a presque un petit côté éducatif, pédagogique aussi à l'intérieur. Parce que souvent, moi sur ma chaîne Geekology Comics par exemple, je décode le sous-texte des comics et des films et des séries. C'est-à-dire, j'explique aux gens, tu vois, Wonder Woman c'est Athéna, Flash c'est Hermès, Superman c'est Jésus et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est vrai que là on a fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on est carrément allé chercher les divinités et on les a intégrées dans l'histoire. Genre Artemis qui se bastonne contre Jésus, c'est ça ? Il y a des trucs dans ce style-là. Mais c'est vrai qu'effectivement, les gens qui vont lire, ils vont voir très vite parce qu'il y a aussi beaucoup de sous-textes scientifiques. Il y a des choses qu'on essaie d'expliquer, nos personnages sont soit des archéologues, soit des scientifiques, soit des ingénieurs, ce genre de choses-là. Et on retrouve un peu tous les codes que tu vas retrouver dans les comics. Mais en plus, il y a un sous-texte un peu mythologique, historique, voire mystique, voire des fois. Mais du coup, l'histoire de ce comics-là, c'est quoi ? C'est la mythologie qui bastonne ? Oui, en fait, c'est une archéologue, en fait, elle recherche des artefacts, elle recherche la 16e table de Thoth, donc Thoth qui est le dieu égyptien de la connaissance, qui aurait laissé des tables en émeraude justement pour éduquer les humains à certaines choses. Et effectivement, au moment de la découverte, donc elle, elle décède et son fils récupère le flambeau, il découvre la 16e table de Thoth et en la découvrant, il crée ce qu'on appelle dans le comics la grande activation. Et tous les personnages du comics, en fait, certains d'entre eux ont un ADN divin, c'est-à-dire qu'ils ont à l'intérieur de leur propre ADN. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans l'évolution quand on lit les anciens textes et tout. Par exemple, quand tu regardes les mythologies mayas, le temple de Teotihuacan, Teotihuacan veut dire l'endroit où les hommes deviennent des dieux. Donc effectivement, on parle de ce Kézakol qui aurait donné son ADN aux humains pour les faire évoluer. Et il y a toujours des histoires de demi-dieux qui fricotent un peu avec des dieux. Exactement. Et donc du coup, au moment de cette grande activation, tous les gens, si tu veux, qui ont cet ADN divin, ça va se développer, ils vont développer des pouvoirs. Mais ce qui est drôle, c'est que ces gens-là se connaissent. Il y a des liens, justement, et justement, dans les stories origines, on essaie de montrer comment ces liens se sont créés, le pourquoi du comment. On ne va pas trop spoiler. Et donc, justement, cette grande activation va faire en sorte qu'ils vont se retrouver devant leurs géniteurs. Les dieux vont leur expliquer que finalement, ils ne sont pas des dieux, qu'à la base, ils étaient des généticiens et qu'ils ont travaillé sur l'humain sur le plan de vue génétique. Ah oui, d'accord, oui. Et de l'autre côté, ils disent qu'il y a des dieux malveillants. Effectivement, il y a une espèce de société secrète qui, eux, récupère des artefacts pour pouvoir, justement, avoir du pouvoir. Et nous, notre but, c'est qu'on est censés restaurer l'univers. D'accord. Donc, on retourne sur le restore de Snyderverse. Ok, ouais, 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 ouais. Tout est lié, en fait. Mais j'avoue que c'est un peu un mélange de plein de trucs, en fait. C'est un mélange de mythologie, de science-fiction, de fantasy, de trucs comme ça. Et que ça peut faire quelque chose d'hyper bien. Mais du coup, là, tu me parlais, par exemple, de la maturité et du fait de traiter sérieusement le sujet. Est-ce que cette maturité, en fait, dans l'écriture et dans le développement des personnages et de l'histoire, est-ce que c'est un axe, en fait, l'axe le plus important dans ce comics-là ? Oui, parce que c'est vrai que les comics, tu as deux styles de comics. Tu as vraiment les comics avec, justement, ce que tu parles, la maturité, avec des choses bien établies, avec des codes et tout. Et puis, tu as les comics un peu plus, ce qu'on appelle Funny Tales, qui sont un peu plus drôles. Et nous, on est des gamins des années 80. Donc, on a grandi avec les anciens Marvel, les anciens DC Comics. Vraiment, on est sur ce côté très mature, finalement, où il y a des enjeux à la fois humains et à la fois extraordinaires. Donc, on essaye d'avoir cette balance et, surtout, de contrebalancer un petit peu le ridicule qui est en train de naître, souvent, dans des œuvres de comics. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, tu as des œuvres satiriques comme The Boys ou comme Invincible. Oui, mais en fait, qui se tiennent de bout en bout, qui restent hyper matures, en fait. Exactement. C'est juste les personnages qui sont cons, mais en fait, ils sont traités de manière hyper subtile. Tout à fait, mais le truc, c'est que la satire a remplacé la normalité. Et nous, on essaie de remettre les choses un peu comme nous, on les a connues, les vieux réacs, quoi, tu vois. Non, mais après, c'est dans les règles des choses aussi, à un moment donné. Les œuvres de Frank Miller, par exemple, dans les comics, en fait, c'est l'évolution des personnages. Et lui, c'est un vrai écrivain, c'est un vrai scénariste. Et donc, du coup, l'évolution de ces personnages sont beaucoup plus poussées que le reste. Et justement, on intègre ce genre de choses. Par exemple, il y a un gros dilemme chez les super-héros. Est-ce qu'on tue ou est-ce qu'on tue pas ? Tu vois, sans trop spoiler, la première scène où on est en combat, en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde se pose la question, mais on tue ou on tue pas ? Et au moment où on se tourne, on a un personnage qui est assez massif. Il a déchiré un gars en deux, tu vois. Donc, on a ce côté un peu aussi hardcore, si tu veux, un peu burlesque. Donc, on traite aussi, il y a une certaine vision aussi du monde des sociétés secrètes et de ce genre de choses-là qu'on a intégrées. Mais on essaye, tout en étant sérieux, aussi d'avoir des petites touches où il faut d'humour et de détente. Parce que les sujets sont assez lourds. Il y a aussi, alors j'ai compris que du coup, chaque volume était soit dessiné, soit écrit par quelqu'un de différent, c'est ça ? C'est ça. Nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est qu'à l'instar de ce qui se fait aux Etats-Unis, tu peux avoir un, tu sais, les action comics ou les stranges qu'il y avait à l'époque. À chaque intrigue, tu as un style graphique différent, ce qui fait que tu te lasses pas. Des fois, tu as des graphiques novel, bon, c'est très bien aussi, qui sont dessinés tout le long par les mêmes dessinateurs. Et moi, je me rappelle, dans mon enfance, quand on passait, par exemple, de John Romita Jr. à Jim Lee, je le voyais directement et puis ça me donnait un peu... Et puis tu as ce petit jeu de reconnaître le dessinateur à chaque fois et le style. Et voilà, donc à l'instar de ce qui se fait aux Etats-Unis, parce que c'est quand même le berceau des comics, même si on le fait à la française et que nos héros sont français, à l'instar de ce qui se fait aux Etats-Unis, avoir un style graphique différent aussi, pour justement que le lecteur ne soit pas trop... qu'il ne trouve pas trop ça redondant. Ça vient aussi du fait qu'on a rencontré des gens, des illustrateurs extrêmement talentueux, qu'on a mis à contribution, qui ont envie, qui ont des styles différents, mais qui sont super intéressants. Du coup, ça vient aussi du fait qu'on a... que beaucoup de gens nous ont suivis. Du coup, on a le choix un peu d'aller travailler avec des artistes différents. Et du coup, ça donne de la richesse un petit peu. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis ça donne des opportunités. Exactement. Et pourquoi vous avez choisi le format comics ? C'est à cause de votre culture ou est-ce que c'est... Parce que par exemple, le manga, je crois, se vend mieux en France que les comics. C'était un choix purement culturel, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, là, si tu vois le TGS, de toute façon, on est à 90% du manga. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se tourner vers le manga à un moment donné. Puisque justement, ils vont voyager, nos personnages. Et chaque fois qu'ils changent d'univers, on peut changer de style graphique. Le truc, c'est qu'effectivement, nous, on est des enfants des comics. Quand on était jeunes, on a vu le manga arriver avec le club Dorothée, comme tout le monde. Oui, bah oui, oui. Et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une bascule culturelle au niveau de la bande dessinée. Et nous, on trouve dommage que le comics commence à disparaître, finalement. L'intérêt pour le comics... Et d'ailleurs, quand moi, j'ai créé ma chaîne Geekology Comics, c'était vraiment pour ça. Pour relancer l'intérêt du comics. Montrer une vision du comics comme nous, on l'a eue quand on était dans les années 80. Parce qu'on consommait du comics vraiment de la même manière que les gens consomment du manga. Le problème, c'est que maintenant, le comics est devenu hyper dispendieux aussi. Donc voilà. C'est pas le même marché, en fait. Le manga est vraiment cheap, pas cher. On est plus dans l'élitiste, ouais. Et plus dans les prix, en fait, de la BD franco-belge, quoi. Voilà. Et nous, ce qu'on voulait, c'était relancer un petit peu l'intérêt. Et puis, notre communauté répond favorablement. Parce que la plupart d'entre eux venaient du monde du manga. Et on les voit aujourd'hui, ils commencent à nous demander des conseils sur les comics. Ils se remettent aux comics. Puis avec tous les comic book movies qui sont en train de sortir, avoir les références et tout. C'est vrai que nous, c'est un peu notre cheval de bataille. Moi, ça m'arrive un peu de pester. Il y a beaucoup de gens, sans critiquer les autres youtubeurs, mais qui parlent de ces sujets-là sans avoir le background. Sans avoir les références. Avant, tu sais, quand tu commences ta vidéo en disant, bon, j'ai pas lu le comics, mais je connais l'histoire un petit peu. Nous, on a lu les comics. Nous, on a cette culture-là. C'est pour ça qu'au lieu de râler après eux, nous, on a créé notre chaîne, on a créé nos trucs. Et John, c'est pareil. John, lui, il arrive avec son côté artistique. On a les mêmes... Pourquoi on a accroché ? Parce que la première fois que j'ai vu John, moi, sur YouTube, j'ai dit, c'est un gars comme moi. Donc, tout de suite, je l'ai contacté. Et le groupe, ça a explosé. Voilà. Là, je crois qu'aujourd'hui, on est une dizaine. Mais tout est pour tout. Je crois que le groupe, on va dire, actif des VDK, doit être une cinquantaine. Ah oui, d'accord. Ça ne déconne pas. Et là, j'ai parlé des mangas. En fait, aussi, pourquoi pas la BD franco-belge aussi ? Parce que je ne vois pas pourquoi, culturellement, ça pourrait ne pas être la franco-belge. Exactement. Et c'est pour ça qu'on travaille avec notre coloriste, Christian Favrel, qui est un coloriste en France hyper doué et connu. Par exemple, lui, il a travaillé sur les pompiers. Je ne sais pas si tu connais les pompiers, tout ça. Par contre, tu vas à Cultura, tu ouvres une BD, une sur deux, tu vas avoir son nom à la couleur. Et le gars, il nous amène aussi ce côté. Oui, je comprends. C'est assez hybride. Parce que, par exemple, tu vois, Maxime qui dessine les premières intrigues du comics, c'est hybride manga. Un peu à l'instar de ce que va faire un Jorge Jiménez, ce genre de choses. On est comics-manga et c'est très joli à regarder. On a Ismaël qui est plutôt du Alex Ross. C'est de la peinture hyper réaliste. Et on a Nasser qui est là, qui est là au stand. Et qui, lui, vraiment, il a ce style comics franco-belge aussi. Il a les deux. Donc, on essaie de trouver un côté hybride parce que le marché qu'on attaque, c'est quand même le marché français. Et donc, à partir de là, ils sont habitués aux franco-belges. Là, aujourd'hui, du coup, la campagne crowdfunding est encore en cours, même si vous l'avez déjà rempli l'objectif. La BD, enfin le comics, pardon, il sort, vous le prévoyez, d'une sortie quand ? Est-ce que vous le faites physique, déjà ? Oui, oui, oui. Est-ce que, enfin, physique et numérique, du coup ? Oui. Et vous prévoyez la sortie quand, du coup ? Là, on va commencer vraiment les planches de l'intrigue principale parce que là, ce que tu as, c'est un extrait, c'est un sneak peek. Oui. En fait, on a pris un futur personnage du comics et en fait, on a fait un contre-champ. C'est-à-dire qu'elle regarde nos aventures, mais vue de son côté à elle. Donc, elle, c'est une blogueuse qui existe dans la vraie vie. Elle s'appelle Nora, on lui fait un petit coucou. C'est une blogueuse qui s'intéresse à tout ce qui est paranormal, le monde des mystères et ce genre de choses. Et en fait, elle, elle filme les événements, mais de son smartphone. Oui, oui, d'accord. C'est ce que tu vois dans le sneak peek. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus. Mais le comics, vraiment en tant que tel, on va commencer au mois de mai, les premières planches. Donc, il faudra compter, je pense, entre décembre et mars. Et ça veut dire qu'il n'y aura pas une version numérique avant ? Elles vont sortir les deux en même temps. Oui, OK. Par contre, les stories origines qu'on est en train de faire, elles sortiront d'abord en numérique, en attendant le tome 2. OK. Voilà. Et dernière question, les maisons d'édition que vous avez créées, pour l'instant, ne produit que ce comics-là, que cette série-là. Est-ce que vous prévoyez de... Alors, en fonction du succès, je suppose, mais peut-être qu'il y a d'autres idées en tête, est-ce que vous voyez d'autres comics qui vont sortir sur cette maison d'édition ? Oui, certainement. Bon, il y a beaucoup d'artistes qui me contactent, là, en ce moment, justement, pour me proposer leurs histoires. Bon, c'est vrai que là, on est concentré sur ce produit-là. C'est notre tout premier produit. On arrive dans un milieu... On vient tous les deux de l'industrie du disque, à la base. Et c'est pas tout à fait pareil, l'édition musicale et l'édition... C'est méga concurrentiel aussi, j'ai l'impression. Voilà, et donc on a Christian qui nous guide vraiment là-dessus. Donc là, on se concentre sur ce produit. Et voilà, c'est une aventure humaine avant tout. Et donc, pour l'instant, avant de proposer nos services à d'autres... Parce qu'il y a des gens qui ont du talent. On a des gens parmi les VDK qui écrivent beaucoup des scénarios. Donc voilà, et puis même John, ne serait-ce que la petite idée qu'il a donnée pour son personnage, ça a créé quasiment un lore à côté. Donc du coup, son personnage va avoir sa propre existence. C'est toujours le même problème avec les super-héros, c'est qu'à un moment donné, l'univers peut tellement être immense que ça en devient un monde à part. Exactement, tout à fait. Eh bien super, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu passer nous voir. Merci de nous avoir reçus. On va suivre ça avec attention de toute façon. Mon plaisir. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci, papa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501